Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'idée de partager mes expériences et ma passion pour la faune et la flore tropicale dans un projet dédié au plus grand nombre. L'objectif est de sensibiliser au respect de la nature en créant une véritable expérience immersive. Tropicalia sera une immense serre tropicale de 2 hectares de superficie et 35 mètres de hauteur. Les visiteurs évolueront le long d'un parcours pédestre de plus de 1 km à la découverte de paysages et d'ambiances différentes entourées de papillons, de fleurs, de cascades, avec une faune et une fleur en parfait équilibre, une sorte de jardin d'Éden. Tropicalia c'est avant tout un entrepreneur. C'est la passion d'un homme pour un produit original et qui a cette ambition de devenir le plus grand du monde. Tropicalia sera la plus grande serre tropicale au monde. C'est un produit qui va en termes de prix se positionner à la limite du marché, c'est-à-dire qui va être entre 25 et 30 euros, bien en dessous des grands parcs de loisirs, avec une complémentarité des grands produits de loisirs. La démarche durable Tropicalia a un impact environnemental, social et économique sur le territoire, car nous avons vocation à être un projet phare au travers de nos partenaires et fournisseurs et au travers d'une forte coopération intersectorielle. L'innovation est transversale dans tout ce que nous avons envie de faire. Notre ambition est d'être un leader dans le domaine. Tropicalia sera la première serre à énergie positive. En d'autres termes, nous produirons plus d'énergie que nous en consommons. Et ça, c'est une véritable innovation. Tropicalia, c'est dès l'origine un pari très fort. L'empreinte carbone la plus faible possible, avec une autonomie énergétique pour le chaud comme pour le froid, complète, grâce à un système innovant qui associe le recyclage de l'effet de serre, la production d'énergie solaire thermique et évidemment la géothermie. Tout cela est rendu possible par notre dôme, d'un nouveau genre. C'est un double dôme qui a plusieurs caractéristiques importantes. Sa transparence est assurée par de l'ETFE. Il s'agit d'un film transparent qui laisse passer la lumière plus que le vert, notamment plus d'infrarouge, plus d'ultraviolet. Les visiteurs entreront par un sas, avec une lumière un peu tamisée, puis les portes s'ouvriront. Et là, c'est l'explosion de couleurs et de sensations. Le parcours débute en hauteur, sur une passerelle, puis serpente autour de notre montagne, avec des passages sous une immense cascade de 25 mètres de hauteur, pour enfin arriver au village. Le village, c'est le point de départ de l'aventure. Une aventure qui emmènera les visiteurs à travers la vallée des orchidées, la forêt de bambous, la forêt de brume, à la rencontre d'une microfaune, constituée de grenouilles arboricoles, de lézards, d'oiseaux et bien d'autres. Le parcours cheminera ensuite vers le Cénot, et le belvédère panoramique de la montagne, en passant par le Grand Bassin Amazonien. Après environ trois heures de découverte, les visiteurs arriveront devant le clou de la visite. Mais je ne vous en dis pas plus. Géographiquement parlant, pour un projet comme le nôtre, le Montregois et la Côte d'Opale sont idéalement situés. Nous avons eu la chance de trouver pour Tropicalia un emplacement déjà destiné à être aménagé, qui capte un flux touristique nord-sud très important, à portée de trois capitales européennes majeures, Bruxelles, Londres, Paris, auxquelles nous sommes en plus directement reliés par voies autoroutières et ferrées. Quels bénéfices pour les Hauts-de-France ? Tropicalia est un investissement d'impact dont les effets ne sont pas limités à l'opération en elle-même. Grâce à Tropicalia, le territoire basculera d'un tourisme d'étape à un tourisme de destination, avec une offre accessible toute l'année. C'est un projet qui s'inscrit dans la dynamique du territoire, sur les plans économiques et touristiques. Tropicalia, non seulement c'est un produit qui mature dans son développement, va s'installer, la plus grande serre tropicale au monde, mais c'est aussi des phases 2 et 3 qui sont déjà abordées. Le développement du bien-être, le développement de toute la clientèle d'entreprises, la possibilité de réaliser des congrès ou des événements pour des entreprises. Et tous ces axes de développement, en phase 2, en phase 3, vont faire que renforcer l'implantation d'un produit qui déjà est de grande qualité. Nous avons des pointures au niveau de la maîtrise d'oeuvre. Nos architectes de l'agence Col de Fille ont une grande expérience de projet phare. Ils ont fait leur preuve depuis longtemps et ont acquis une dimension internationale. L'image architecturelle de ce projet a fait rapidement le tour du monde et a été primée plusieurs fois. Tropicalia est unique en son genre. C'est un projet qui s'inscrit dans ce besoin urgent de protéger notre planète en sensibilisant un maximum de monde. Tropicalia, c'est une solution pour notre société aujourd'hui, mais aussi de demain. Nous démontrerons qu'il est possible avec une solution innovante de lutter contre le réchauffement climatique en recyclant l'énergie du soleil et en disséminant cette technologie partout dans le monde. Investir dans Tropicalia, c'est donner du sens à un investissement et c'est une opportunité rare de contribuer à un projet qui défend des valeurs environnementales. Investir dans Tropicalia, c'est faire en sorte que notre aventure devienne un peu la vôtre.